Ça ce sont des plaintes, des plaintes pour diffamation parce que les gens tentent de nous freiner dans notre combat. Des freins que Roger ne cesse de vouloir contourner. Depuis 2009, le retraité s'est lancé dans une lutte acharnée contre le centre de traitement de déchets Arscométal situé à proximité de sa maison. En période de pleine activité, le site dégagerait des nuages de poussière polluantes et nocives pour la santé. Il a saisi un avocat et attend désormais une réponse juridique. Il y a une grosse omerta sur cette affaire. C'est pour ça qu'on avance à petits pas. Pour avoir les dossiers, c'est très très long pour récupérer des informations. Mais moi je pense qu'on est sur la bonne niveau. Désormais, c'est avec son collectif Stop Pollution que Roger compte obtenir garde-cause. C'est là-dessus qu'on va gagner parce qu'en même temps l'état sanitaire du territoire, il est catastrophique. Les documents qu'on a, donc les cancers, les maladies pulmonaires, etc. Grâce à l'appui d'une association environnementale, ils sont donc 17 membres à se constituer partie civile. Leur but n'est pas de faire fermer Arscométal mais simplement de la délocaliser. L'entreprise est actuellement implantée le long de la Loire sur une zone urbaine classée Natura 2000. Il y a des sites qui sont quand même plus appropriés. On pense par exemple à une ancienne carrière. Un site de ce type, ce serait l'idéal mais surtout loin d'une localité. Parce que là, les gens respirent des particules fines à longueur de journée et c'est épouvantable. Chrome, arsenic, cyanure, plomb. Les analyses faites par le collectif révèlent un puissant cocktail de métaux lourds. De son côté, la préfecture de la Nièvre a également diligenté sa propre enquête sur la commune d'Infi. Elle ne comprend pas la colère du collectif et attend sereinement ses résultats. Ce qui était prévu, c'était de se retrouver à l'automne pour une présentation des résultats des études. Nous resterons vigilants à ce que, en fonction des résultats, d'avoir les mesures les plus dédiées possibles. Avec l'appui toujours de l'Agence régionale de santé, bien entendu. Ce combat sanitaire et judiciaire pourrait aussi prendre une tournure politique et économique si le collectif parvient à délocaliser Ars Cométal. Les assieries pour lesquelles l'usine sous-traite sont les principaux employeurs sur la commune d'Infi.